Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. En décembre 2017, nous avons publié un dossier récapitulant nos plus grosses attentes pour 2018. Et parmi celles-ci, il y avait les résultats de l'Event Horizon Telescope. Visiblement, on était un petit peu optimiste sur la date. La bonne nouvelle, c'est que ces résultats sont maintenant disponibles. Hier, la collaboration internationale nous a livré les premiers fruits de ces années de travail. L'Event Horizon Telescope est un projet impliquant de nombreux observatoires répartis sur plusieurs continents. Il a recours à la technique de l'interférométrie dont on a discuté dans un de nos précédents dossiers de l'espace. L'interférométrie permet de mettre à contribution plusieurs observatoires distants les uns des autres. En recombinant leurs observations, on peut obtenir une partie de l'information qu'aurait produit un unique télescope disposant d'une immense ouverture. Dans le cas de l'Event Horizon Telescope, on parle d'une ouverture qui ferait la taille de la Terre. L'exercice est ici facilité, car l'ensemble des observatoires qui participent à l'expérience opèrent dans le domaine radio. Or, l'interférométrie radio, c'est beaucoup plus simple que l'interférométrie optique. La mise en place de l'Event Horizon Telescope reste un exploit technique qui a demandé des années de travail. Pour réaliser l'observation qui nous intéresse aujourd'hui, huit observatoires ont pointé leur antenne dans deux directions en avril 2017. Ils sont situés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en plein milieu du Pacifique ou de l'Antarctique. Si vous vous souvenez de notre dossier consacré à l'interférométrie, c'est cet éloignement entre les télescopes couplés à la rotation de la Terre qui donne à l'ensemble du dispositif un très grand pouvoir de résolution. Ce pouvoir de résolution est nécessaire car les cibles visées par l'Event Horizon Telescope sont relativement petites et très éloignées. Il s'agit de deux trous noirs supermassifs. Celui qui se trouve au centre de la Voie Lactée et celui qui occupe le centre de la galaxie M87. C'est le trou noir au centre de M87 qui a enfin pu être imagé. Il s'agit d'un trou noir extrêmement massif et très actif. Il se situe à environ 55 millions d'années-lumière de chez nous. On estime que son horizon des événements s'étend sur une distance de 1,5 jours-lumière. Ce très grand diamètre est dû à sa masse équivalente à 6,5 milliards de fois celle du Soleil. Pour vous donner une idée de la difficulté de l'observation, cela donne un rayon apparent de l'ordre de 10 microsecondes d'arc. Lorsque vous observez la Lune depuis le sol, elle vous apparaît avec un diamètre angulaire d'un demi-degré, c'est-à-dire que l'angle formé par ces deux bords et vos yeux prend cette valeur. En astronomie, on observe des objets tout petits. Leur rayon angulaire est souvent très inférieur à 1 degré. On utilise donc des unités pour décrire ses angles minuscules. Une minute d'arc représente 1 soixantième de degré et une seconde d'arc représente 1 soixantième d'une minute d'arc. Vous imaginez bien qu'un objet qui fait 1 seconde d'arc apparaît minuscule. Il faut pourtant encore diviser cet angle par 100 000 pour représenter le rayon du trou noir central de M87 vu depuis la Terre. Comparativement, il nous apparaît donc des dizaines de millions de fois plus petit que la Lune. Ce type d'observation dépasse largement les capacités de James Webb ou même des meilleurs interféromètres optiques. C'est pour cette raison qu'il a failli créer un immense interféromètre radio dont les lignes de base s'étendent sur des milliers de kilomètres. Enfin, ce n'est pas le trou noir à proprement parler que la collaboration a cherché à imager. Le propre d'un trou noir est de ne laisser aucune information s'échapper. Il n'y a donc littéralement rien à voir de ce côté. Ni dans le domaine optique, ni dans le domaine radio. Les environs immédiats d'un trou noir sont en revanche très intéressants et n'avaient jamais pu être observés directement. On a imagé et simulé les phénomènes physiques qui doivent prendre place dans cette région. C'est ce qui a donné lieu à ce type de représentation popularisée par le film interstellar. Pour les besoins de cette super production hollywoodienne, une équipe de 30 scientifiques menés par le prix Nobel Kip Thorne ont travaillé pendant un an à l'aide de milliers d'ordinateurs. Leurs travaux de recherche et de simulation ont même donné lieu à une publication scientifique. Même si le trou noir présenté dans le film a été légèrement adapté par rapport aux résultats des simulations, il constitue une bonne représentation de ce à quoi on s'attendrait à voir à proximité d'un tel objet. Les scientifiques travaillant sur l'Event Horizon Telescope ont développé d'autres simulations de ce qu'ils s'attendaient à voir dans plusieurs scénarios. Ces simulations sont basées sur la relativité générale d'Einstein, la théorie qui décrit notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravitation. En ce sens, les observations de l'Event Horizon Telescope sont aussi un test. Et oui, on ne mobilise pas 200 scientifiques et 8 observatoires juste pour prendre une jolie photo. Le véritable intérêt du projet est de mettre la théorie d'Einstein formulée il y a plus de 100 ans à l'épreuve, dans les conditions les plus extrêmes qu'on connaisse. Il y a aussi beaucoup d'informations à glaner sur le trou noir de M87 en tant que tel. Quels sont les mécanismes qui régissent son disque d'accrétion ? Comment se forme son jet si impressionnant ? Cette simple image d'un trou noir supermassif peut au final sembler un peu fade. Surtout comparé au trou noir d'Interstellar. Elle comporte pourtant des informations cruciales. La première d'entre elles, c'est la confirmation que les trous noirs existent bel et bien. On avait des preuves écrasantes allant dans ce sens, surtout depuis l'avènement de l'astronomie en ondes gravitationnelles. Mais là, il n'y a plus matière à débat. Ces objets, prédits par la physique depuis des décennies, se sont enfin dévoilés sous nos yeux. On peut aussi maintenant être certain que le centre de la plupart des galaxies est occupé par un trou noir supermassif. Autre résultat d'importance, on a encore une fois pas pu prendre la relativité générale en défaut. L'image correspond exactement à ce qu'on s'attendait à voir. Il est d'ailleurs intéressant de la décortiquer. La grosse bague lumineuse signale le disque d'accrétion du trou noir. Il s'agit de matière chauffée à des millions de degrés par l'extraordinaire champ gravitationnel de l'objet. Elle circule autour du trou noir à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Vous aurez peut-être remarqué que la partie basse de cet anneau apparaît plus brillante que la partie haute. C'est parce que la matière circulant dans l'anneau est affectée par l'effet Doppler. La partie en mouvement vers nous subit un décalage vers le bleu et nous apparaît plus brillante. Tandis que la partie qui s'éloigne de nous subit un décalage vers le rouge. Cette surbrillance vient donc uniquement de la position de l'observateur. Le disque d'accrétion du trou noir est en réalité probablement homogène. Cette image nous apprend aussi que nous observons le trou noir central de M87 depuis une position proche d'un de ses pôles. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas le disque d'accrétion traverser la zone d'ombre comme dans le célèbre trou noir d'Interstellar. Invisible au milieu de cette zone d'ombre se trouve l'horizon des événements à proprement parler. Son diamètre est inférieur à celui de la tâche centrale. Le bord de celle-ci signale la dernière orbite stable autour du trou noir. Toute la matière qui franchit cette limite finit par chuter assez rapidement vers l'horizon des événements. Il s'agit du point de non-retour au-delà duquel plus rien ne peut s'échapper. Le trou noir central de M87 est absolument gigantesque. L'ensemble de notre système solaire pourrait tenir dans sa zone d'ombre. Certains d'entre vous seront peut-être déçus de ne pas avoir encore vu Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif de la Voie lactée qui est l'autre cible de l'Event Horizon Telescope. Les chances qu'on voit son image arriver dans les semaines ou les mois qui viennent restent cependant élevées. Ces deux trous noirs sont au final assez différents dans leur masse et leur activité. Disposer d'un point de comparaison permettra d'aller encore plus loin dans notre compréhension de ces monstres cosmiques. En attendant, il y a déjà beaucoup de science à faire, notamment pour relier ces deux images de M87. On sait que le trou noir imagé par l'Event Horizon Telescope émet des jets. Les trous noirs supermassifs et leurs jets ultra-énergétiques sont probablement les architectes qui donnent aux galaxies leur forme générale. En reliant l'image d'hier aux observations à plus grande échelle, on va peut-être pouvoir comprendre un peu mieux ces relations entre les trous noirs supermassifs et les galaxies qui leur servent d'hôtes. Bref, on en est encore au balbutiement de l'imagerie des trous noirs. Le champ promet cependant de nombreuses découvertes dans les années qui viennent. Il n'est malheureusement pas simple d'organiser les observations de l'Event Horizon Telescope. L'idée d'imager l'ombre d'un trou noir grâce à l'interférométrie radio à très longue ligne de base remonte à 1999. Il a fallu 20 ans de travail pour parvenir à ce résultat, dont deux années rien que pour traiter les données de la séquence d'observation de 2017. Depuis, les huit radiotélescopes du projet n'ont pas refonctionné de concert. Les conditions météo ont été mauvaises en 2018 et le run d'observation de 2019 a dû être annulé suite à des difficultés techniques. La bonne nouvelle, c'est que l'expérience sera à nouveau tentée à partir de 2020. Qui plus est, de nouveaux observatoires doivent se joindre à la fête. Comme le radiotélescope NOEMA situé dans les Alpes françaises. Ce qui devrait permettre d'améliorer la résolution des images ainsi produites. Seuls les trous noirs supermassifs sont assez brillants pour pouvoir être imagés par un tel dispositif. Nul doute que M87 et Sagittarius à étoiles resteront des cibles d'observations privilégiées. En attendant, les jours et les semaines qui viennent risquent de voir arriver de nombreuses publications scientifiques sur l'image d'hier. La façon dont elle a été produite et ce qu'elle peut nous apprendre. L'occasion de plonger dans l'intimité de ces objets si fascinants. Générique Générique Et voilà qui nous amène déjà à la fin de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires. Ce dimanche, il y aura une vidéo pour répondre à certaines d'entre elles. Vous pouvez consulter les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo dans la description. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! C'est parti ! C'est parti !